Ces images sont celles de l'assaut contre Abu Bakr al-Baghdadi, tué dans la nuit du 26 octobre, près du village de Barisha, dans le nord-ouest de la Syrie. Elles ont été diffusées par le département de la défense américain le 30 octobre. On y voit l'intervention des forces spéciales pour déloger cet homme, le calife de l'État islamique. Des hélicoptères, venus de la base d'Erbil en Irak, bombardent d'abord le site. Puis, des agents, commandos de la Delta Force, interviennent au sol avec chiens et robots militaires. Pour éviter la porte principale, qu'ils suspectent d'être piégés, les soldats font exploser une partie du mur d'enceinte et s'infiltrent dans les bâtiments. A l'intérieur, neuf personnes sont tuées. Al-Baghdadi, lui, s'enfuit par un réseau de tunnels accompagnés de deux de ses enfants. Pris au piège et poursuivi par les chiens des forces spéciales, il déclenche finalement une ceinture d'explosifs, provoquant sa mort et celle de ses enfants. Ce raid met fin à neuf ans de chasse à l'homme à travers l'Irak et la Syrie. Une traque qui, après plusieurs tentatives manquées, s'est resserrée à l'été 2019. Un indicateur djihadiste, haut placé dans les rangs du groupe terroriste, prévient alors l'armée américaine. Al-Baghdadi se trouverait dans un complexe dans la province d'Idlib. Aidé par les services de renseignement kurdes et irakiens, la CIA et l'armée américaine surveillent le lieu pendant plusieurs semaines pour confirmer la présence du chef de l'État islamique. Ce n'est que le 24 octobre qu'elle est confirmée. La Maison-Blanche est prévenue et le raid est lancé. L'indicateur présent lors du raid est exfiltré deux jours plus tard avec sa famille et se serait vu promettre par les États-Unis une récompense de 25 millions de dollars. La Maison-Blanche est prévente. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501